bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour les guidances générales du mois de mars alors n'hésitez pas à partager liker et abonner à ma chaîne je vous dis merci si cela est déjà fait vous aurez en barre d'infos les liens pour pouvoir me contacter si vous désirez une guidance personnalisée petit rappel ce sont des guidances générales prenez ce qui résonne allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous le connaissez dites vous aussi que le temps est flexible ce dont je parle peut s'être déjà passé se passe en ce moment ou se passera au delà du mois de mars voilà à tout de suite les enchanteurs pour les guidances signe par signe alors les béliers que vous réserve votre mois de mars je prends une carte pour avoir la météo restez bien jusqu'à la fin les béliers je vais faire des camps par des camps pour avoir un éclairage supplémentaire alors votre mois de mars les béliers victoire magnifique il ya des couronnements des succès au niveau des affaires au niveau de vos travails au niveau amoureux amicaux il ya vraiment l'histoire que vous récoltez les lauriers les béliers ce mois ci alors on va voir quel est votre état d'esprit quelle est votre force ce mois ci quelle est votre faiblesse quel est à quoi vous aspirez les béliers à quoi vous aspirez ce mois ci concrètement qu'est ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser et quelle énergie qui est là pour vous à la fin du mois alors votre état d'esprit bah oui vous êtes exactement regardez ces deux cartes elle parle d'elle même ici on voit une couronne de laurier et ici aussi vous êtes dans un état d'esprit du conquérant vous entreprenez les choses et vous avez à coeur qu'elles réussissent elles vont réussir j'ai envie de vous dire vos actions sont couronnées de succès vous avez bataillé fort pour ça vous avez défendu vos projets peut-être un territoire amoureux un territoire amical il ya vraiment là vous êtes reconnu vous êtes brillant vous êtes admiré il ya vraiment l'histoire d'un rayonnement pour moi alors votre force le huit de denier votre force c'est que justement vous récolter ce que vous avez semé vous êtes quelqu'un qui avait à coeur de de faire les choses dans votre travail vous investir dans une relation parce que vous aimez vous y investir il ya vraiment l'histoire avec le huit de denier de d'une hyper productivité donc de faire les choses mais parce qu'on les fait pas parce qu'on est dans l'obligation on les fait parce qu'on aime ça donc c'est normal j'ai envie de vous dire que vous récoltiez les lauriers que vous êtes couronnés de succès ce mois ci vous avez tout fait ensemble en ce sens là vous avez énormément travaillé vous avez donné énormément investi dans une relation amoureuse ou professionnelle il ya vraiment l'idée que vous récoltez pour moi les fruits de des efforts fournis et c'est vraiment une de vos grandes forces c'est que vous ne rechignez pas la tâche et vous faites vous faites vous faites un alors votre faiblesse le page de pintac il ya quand même vous êtes peut-être tellement obnubilé par ce que vous faites que vous pourriez rater certaines opportunités qui sont là de vous ouvrir à autre chose de vous investir différemment il ya peut-être l'idée voyez d'être toujours ce que vous faites vous faites bien elle est toujours en mode dans la même chose là peut-être que vous pourriez rater des opportunités nouvelles de vous investir de renouveler votre façon de faire ou d'être peut-être voilà d'investir aussi votre argent ou si peut-être que vous pourriez moins faire attention à vous vous êtes tellement pris par votre travail que l'on vous pourriez rater le fait de prendre soin de vous un de bien vous alimenter aussi peut-être d'éventuellement de vous de bien manger de de bien de faire du sport là il ya peut-être quelque chose de ne pas prendre soin de votre corps et peut-être du coup de d'être un peu en baisse d'énergie l'albé alors à quoi vous aspirez le cavalier le roi de pintac et donc on est beaucoup dans de la terre donc c'est des choses très concrètes qui se rattachent donc à votre corps qui se rattachent à la matérialité comme l'argent ou les biens matériels ça peut être aussi les dons et les compétences donc vous aspirez peut-être justement à ce que l'on vous reconnaisse justement cette place de roi mais on le voit c'est vraiment ce qui est là pour vous c'est que vous savez ce que vous entreprenez va être durable dans le temps et que c'est pour ça aussi vous vous investissez c'est que vous allez pouvoir à un moment donné et c'est peut-être déjà le cas jouir de ce que vous avez investi profiter de la vie parce que vous aurez acquis soit l'argent nécessaire que vous avez su faire fructifier vous avez investi au bon endroit au bon moment l'argent qu'il fallait vous avez les bonnes compétences vous avez vraiment un panel d'outils extrêmement riche et il ya vraiment l'idée que vous savez que ça va vous permettre d'entreprendre et ce que vous allez entreprendre va durer dans le temps concrètement qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser c'est magnifique les béliers c'est pour moi l'abondance il ya vraiment là on le voit d'outanier rond il ya vraiment un retour sur investissement il se peut que vous ayez beaucoup vous récolter au niveau argent pécunier ça peut être une abondance d'idées aussi ou de créativité il ya vraiment l'histoire d'enfanté quelque chose avec cette cette impératrice mais il ya vraiment pour moi je pense que vous pourriez récolter pas mal d'argent ce mois ci les béliers par rapport à tout ce que tout ce que vous avez entrepris et investi et à quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois donc le jugement donc il ya un profond réveil et un profond sursaut il ya comme si aussi tout ce que vous savez faire toutes les compétences que vous avez là il ya comme si à la fin du mois les pour certains béliers il ya comme si vous saviez enfin la mission entre guillemets la mission de vie pour laquelle vous étiez fait vous vous rendez compte de tout ce que vous savez faire il ya un réveil au plus profond de vous qui vous permet de vous dire c'est ça que j'ai envie de faire ça je sais bien le faire j'ai des compétences nécessaires je sais que ça va marcher que ça va être extrêmement abondant que les idées que j'ai sont extrêmement riche riche mais en potentiel de en potentiel de ce que cela peut donner mais très concrètement plus financièrement donc là il ya vraiment l'idée d'un sursaut pour moi de savoir ce pour quoi on est venu ce pourquoi on est venu être et manifester sur la terre c'est très très puissant je trouve les béliers ça parlera pas tout le monde mais il ya vraiment je pense que pour certains il ya vraiment une résurrection ce mois ci il ya peut-être aussi vous entendez les messages il y avait vous allez être guidés j'ai envie de vous dire sur ce qui peut être victorieux dans votre vie ce qui vous amène encore plus de victoire et d'abondance alors un message supplémentaire pour les béliers vous allez enfin trouver la paix c'est peut-être quelque chose que vous avez longtemps cherché ce pourquoi vous étiez là ce que pourquoi vous étiez fait ce que vous étiez venu manifester et puis la paix enfin de voilà de savoir qui qui l'on est ce que l'on aime faire et la paix au niveau je sens aussi au niveau très concret au niveau financier parce que pour certains je pense qu'il ya vraiment de l'argent à la clé un pour donc il ya peut-être aussi ça vous met dans une certaine paix de savoir que ce que vous avez bâti vous allez pouvoir compter dessus vous appuyer dessus pour parce que vous savez faire fructifier il ya vraiment un objet comme ça alors premier décan deuxième décan et troisième décan alors le premier décan voire d'en haut ayez une vue d'ensemble on vous dit bien voilà de de persévérer dans ce que vous faites et de regarder plus haut que ce que ce que là c'est peut-être ça aussi c'est que le huit de deniers peut être un peu trop focus sur ce que sur ce que vous savez faire on vous dit qu'à un moment donné de prendre de la distance justement pour pas louper certaines opportunités qui peut être là alors que vous avez la tête dans le guidon le deuxième décan découvrir la vérité vous êtes dans la lumière de la vérité donc là on vous dit bien je pense pour moi de suivre l'élan qui est l'intérieur de vous c'est ça qui va qui va vous permettre d'être victorieux il ya vraiment d'écouter la d'écouter votre âme de ne pas écouter les autres pour moi qui pourraient vous distraire mais c'est d'écouter ce qui est là pour vous les deuxièmes décan et le troisième décan les miracles anticipé merveilleux mais j'ai envie de vous dire c'est magnifique il ya comme si vous voyez la lampe d'aladin les tous vos rêves se réalisent les troisième décan c'est très très beau j'ai hâte de lire vos commentaires les béliers et puis n'hésitez pas à partager liker vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances baba les enchanteurs